Nous sommes le 15 août 2019 au port de Sainte-Marie, dans l'archipel d'Essilly. A bord de son voilier, un feeling 1090 qu'il a baptisé Aveldouard, ce qui veut dire vendettaire en breton, Roland se prépare à rejoindre la France. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, il va être confronté au pire danger qui guette les navigateurs qui traversent la Manche. C'est son histoire que je vais vous conter aujourd'hui. A 9h, le Aveldouard laisse derrière lui Sainte-Marie. Cap sur Saint-Malo, le temps est clair, le vent souffle de sud-ouest, 17 nœuds. Rapidement, le feeling prend de la vitesse. Sous génois et grand voile à Henri, il glisse sur l'eau, l'étrave pointée vers la Bretagne. Roland observe la grand voile qu'il a réduite suite aux prévisions météorologiques. Mais était-ce vraiment nécessaire ? Finalement, à midi, la grand voile est renvoyée au complet, le vent restant bien établi en force et direction. L'après-midi se passe tranquillement. Le bateau maintient une moyenne de 5 nœuds. Roland, qui a l'habitude de naviguer en solitaire, a pris son rythme de croisière. Il alterne entre veille, suivi de la route, manœuvre et repos. Il sait qu'il peut compter sur l'AIS émetteur-récepteur qui équipe la Veldouard. L'alarme de celui-ci est réglée sur 6000, ce qui laisse largement le temps de manœuvrer pour éviter un bateau qui serait en route de collision avec lui. À la tombée de la nuit, Roland allume ses feux de navigation. Ceux-ci, situés en haut du mât, sont visibles de loin, ce qui est rassurant à l'approche des routes des bateaux de commerce qui ont quitté le rail de séparation de trafic des casquets et qui font désormais route vers l'Atlantique. À 23h, Roland, qui veille à l'abri dans le cockpit, aperçoit sur bâbord, loin à l'horizon, un point lumineux. La distance ne lui permet pas encore d'identifier de quel type de navire il s'agit. Seul un halo blanc, certainement dû à de puissants projecteurs de pont, laisse à penser que c'est certainement un bateau de pêche qui vire à son chalut. Sachant que l'alarme de l'AIS ne s'est pas encore déclenchée, ce qui situe le navire à plus de 6000, Roland ne s'inquiète pas outre mesure. Quel que soit le bateau qui arrive, il ne représente pas un danger immédiat. Et il se trouve encore assez loin de la route des cargos. Mais par sécurité, Roland décide de le garder sous surveillance visuelle. En attendant de pouvoir évaluer sa nature, sa route et sa vitesse. A 23h10, le signal d'alarme de l'AIS se fait entendre. Roland se précipite à l'intérieur. L'AIS ne donne aucune indication sur la nature et sur le nom du bateau. Seule sa vitesse de 17 nœuds 5 et son cap au 220 degrés confirment qu'il se rapproche rapidement. De retour sur le pont, le navire s'étant rapproché, Roland peut maintenant identifier deux feux blancs superposés. Il s'agit donc d'un cargo et celui-ci se dirige vers le monde. Quelques minutes après, les feux rouges et verts qui étaient noyés dans l'éclairage du pont apparaissent, ce qui confirme le risque de collision. Il faut vite manœuvrer. Roland borde les voiles et l'offre de 30 degrés. C'est maintenant auprès que la Velle d'Ouart fait cap au sud-est pour éviter le cargo. Pour être sûr d'être visible et que sa manœuvre soit bien comprise par le cargo, Roland se saisit du projecteur qu'il se félicite d'avoir toujours à bord et éclaire alternativement le cargo puis ses voiles. La manœuvre d'évitement semble fonctionner. Bien que le cargo n'ait pas modifié sa route, Roland voit nettement l'alignement de ses deux feux blancs s'ouvrir et son feu vert disparaître. Il estime maintenant que le cargo devrait passer à un demi-mille sur son arrière. Tout danger semblant écarté, il décide d'abattre un peu pour gagner de la vitesse. Mais dans les minutes qui suivent, le cargo modifie sa route sur son bas-bord et vient à nouveau droit sur la Velle d'Ouart. Maintenant, Roland voit nettement les feux rouges et verts par le travers et les travaux menaçantes du cargo qui s'approchent à grande vitesse. Roland à la barre essaye de s'éloigner du danger qui menace. Il ne comprend pas cette manœuvre. Pourquoi le cargo a-t-il modifié sa route ? Ils étaient pourtant en visuel depuis longtemps. Et même s'il ne voyait pas les feux de route du voyer, il devait voir la Velle d'Ouart sur son radar et sur son AIS. Le grondement sourd des moteurs noyés par le bruit de la vague d'étrave le pénètre dans tout son être. Malgré la nuit, il distingue le bulbe qui pousse devant lui une vague aussi haute que les barres de flèches. Dans une dernière manœuvre désespérée, Roland l'œuf en grand. Le bateau, soulevé par la vague générée par le bulbe, reste en suspens et est rejeté comme un bouchon le long de la coque du cargo. Agrippé à la barre, il sent le bateau se coucher, submergé par une vague qui remplit le cockpit et s'engouffre dans la descente restée ouverte. Le feeling plante son étrave dans le creux qui suit cette vague et part en tête à queue, les voiles passant d'un bord sur l'autre. La Velle d'Ouart glisse maintenant le long de la coque du cargo, haute comme une muraille. Un bruit sinistre se fait entendre. Roland pense que ce sont ces haubans qui frottent sur la coque et il s'attend à tout moment à voir son mât se briser. Puis, plus rien, le silence revient. La Velle d'Ouart dérive doucement dans le sillage du cargo génois à contre. Roland, sortant de sa torpeur, est maintenant euphorique, étant soulagé de s'en être sorti sans plus de problème. Au moment de la collision, il s'était imaginé perdre son bateau, ou pire encore, sa vie. Il se précipite sur le pont pour constater les dégâts. Le bout dehors est tordu. C'est probablement lui qui a sauvé la Velle d'Ouart en touchant l'étrave du cargo au moment du tête à queue. Il a ensuite maintenu le voilier à distance de la coque qui menaçait de le disloquer. Après avoir vérifié qu'aucun autre bateau n'est en vue, Roland descend à la table à cartes et constate sur l'AIS que le bateau qu'il a percuté est le porte-container Chiquita Trader. Il matricute-les au Liberia et en route pour Puerto Moana au Costa Rica. Et là, l'euphorie laisse place à la colère. Il se saisit de la VHF pour appeler ce naufrageur. Il fulmine. Après plusieurs essais, un fruit de feu se le suit, répond enfin. Roland, très en colère, lui annonce que le Chiquita vient de l'aborder. Manifestement, l'homme de car a l'air surpris. Il lui demande sa position. « Je suis juste derrière vous maintenant, lui dit Roland. » Sans doute rassuré sur le fait que si Roland parlait à la radio, c'est qu'il était toujours vivant. Le porte-container, dès lors, cessa toute communication. Et il poursuivit sa route sans même demander s'il avait le doigt, avait besoin d'assistance. Ce qui n'était heureusement pas le cas. Manifestement, personne à bord du Chiquita n'a vu la velle d'Owar. Ce qui compte tenu de l'équipement présent à bord de ce type de navire, perçoit de Roland que personne n'assurait la veille à la passerelle. Ce qui implique que le changement de direction du cargo était certainement dû à une programmation de l'ordinateur de bord. Après avoir révisé son dictionnaire de nom d'oiseau tel le capitaine Haddock, Roland renonce définitivement à communiquer avec le Chiquita. Pour Roland, le plus important maintenant, c'est de prévenir le Cross Corsen de l'incident. Rapidement, le Cross répond sur le canal 16 de la radio. Après avoir été informé de la situation, l'opérateur demande à Roland de passer sur le canal de dégagement pour un complément d'information. Mais sur tout autre canal que le 16, les communications sont inaudibles. Le Cross étant maintenant prévenu de la collision, ils savent que Roland ne demande pas assistance. Ne souffrant d'aucun traumatisme et le bateau ne présentant pas d'avaries graves, Roland décide de ne pas renouveler l'appel dans l'immédiat. Les voiles sont rapidement établis, mais dans le doute d'une faiblesse dans le gréement, c'est sous voileau réduite que le feeling reprend sa route vers Saint-Malo. Roland, debout dans le cockpit, veille, boosté par l'adrénaline résultant de sa rencontre avec le Chiquita. Toute la nuit se passe à guetter, à éviter, tous les cargos qui montent et qui descendent dans le rail entre Wesson et les casquets. Au petit matin, le jour naissant permet à Roland de constater les dégâts. En plus du bout dehors qui est courbé, il s'aperçoit que le balcon est tordu, ainsi que le rail de Farg tribore avant. Le génois, lui, présente une légère déchirure au niveau de la chute. Quant au cagnard tribore, sa partie inférieure est arrachée. A l'intérieur, le compartiment moteur a été noyé. Il y a 15 à 20 cm d'eau dans les fonds. Il faut une vingtaine de minutes à Roland pour assécher le bateau. Il essaie de démarrer le moteur. La clé tourne, mais rien. Le démarreur ne veut rien savoir. Il n'a pas apprécié les litres d'eau qui se sont déversés sur lui. Le soir venu, c'est par beau temps, poussé par une bonne brise d'ouest, que l'Aveldouard atteint le chenal de la petite porte qui mène droit sur Saint-Malo. Une fois encore, Roland contacte le cross. Il signale sa position et leur demande s'il est possible d'être remorqué jusqu'au port des Bassablons, son moteur refusant toujours de démarrer. C'est à l'approche de la tourelle du Buron que la vedette de la SNSM lui passe une remorque. Il fait nuit quand le feeling accosse sans encombre à son ponton. Il ne reste plus à Roland qu'à reprendre des forces et se reposer en attendant demain la visite de la gendarmerie maritime qui doit passer pour effectuer la constatation des dégâts et prendre son témoignage, ce qui constituera les premiers éléments de l'enquête. Allez les amis, il est temps de faire le bilan de cette histoire. Alors, avant de commencer ce bilan, je tiens tout particulièrement à remercier Roland pour m'avoir transmis son histoire. Et puis, j'espère que d'autres parmi vous vont pouvoir suivre cet exemple. Je suis toujours hyper prenant et puis je pense que tous ensemble, on apprend davantage. D'ailleurs, à la fin de ce bilan, vous allez avoir le bilan de Roland directement. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça sera un plus, je pense, à toutes nos histoires. Alors, dans cette histoire, Roland a eu de très bons réflexes en allumant ses feux de navigation assez tôt. Le fait aussi qu'il soit en tête de mât, c'est quand même pas mal. Ça permet d'être vu de beaucoup plus loin. Autre chose, sa veille, il a mené une veille attentive pour vérifier autour de lui, bien qu'il n'était pas forcément dans l'endroit où il y avait le plus de cargo possible. Mais il faut quand même savoir qu'il y a 430 navires qui rentrent et qui sortent chaque jour de la Manche. Ce qui fait quand même à peu près 18 bateaux par heure. Pour réguler ce flux, les autorités maritimes ont mis en place les DST, dispositifs de séparation du trafic, qu'on appelle communément les rails. Celles-ci servent à réguler le trafic en éloignant des côtes les bateaux transportant des matières dangereuses. Dans ces zones, le règlement pour prévenir les abordages en mer ne s'applique pas. Les règles qui sont en vigueur ici sont différentes, voire contraires à celles du Ripam. Il y a 4 DST en Manche. Le DST du Pas-de-Calais, le DST des Casquets, le DST d'Oessan et le DST des îles Silly. Ils sont tous longs d'une vingtaine de milles, sauf celui du Pas-de-Calais qui lui fait une cinquantaine de milles. Ce qui explique que bien que dans la plupart des cas, les bateaux continuent à se suivre entre deux DST, comme s'ils étaient sur des rails, mais certains quittent cette route pour rejoindre un port sur les côtes voisines ou, comme le Chiquita, rejoindre l'Amérique centrale en sortant de la Manche, loin des côtes. Il est donc important de rester sur ces gardes partout où le trafic maritime est important. Alors, Roland disposait à bord d'un AIS émetteur-récepteur. C'est quand même un plus dans des zones à fort trafic, comme la Manche ou d'autres régions, le détroit de Gibraltar ou autre, parce que ça va vous permettre d'être repéré beaucoup plus facilement par les bateaux qui vous entourent. Surtout, d'ailleurs, les bateaux de commerce qui, normalement, veillent sur leur AIS. Ils ont une alarme au cas où il y aurait un bateau qui se rapproche. Et pour Roland, c'était aussi intéressant car il pouvait être prévenu dans le cas d'un bateau qui se rapproche un peu trop de lui, ce qui était le cas dans l'histoire, puisqu'il avait mis une alarme à 6 000, que cette alarme a parfaitement fonctionné, qu'il a pu savoir qu'un bateau se dirigeait vers lui, il avait son cap et sa vitesse. Il avançait à 17-18 nœuds, ce qui fait qu'à 6 000, il était arrivé en une vingtaine de minutes, il pouvait être sur lui. Donc ça lui faisait quand même 20 minutes pour réagir, ce qu'il a fait, puisqu'il a jugé de l'offer un petit peu pour passer largement devant lui, il faut être au moins à un demi-mille devant. Ce qu'il avait tout à fait le droit de faire, puisqu'il était prioritaire, puisqu'on n'était pas dans une DST, dans une zone réglementée, dans un rail, donc il avait tout à fait intérêt à le faire. Par contre, moi j'évite de le faire, parce que ça n'est déjà arrivé d'avoir également percuté à border un bateau, ce n'était pas un cargo, heureusement pour moi, mais maintenant je me méfie, chat échaudé tient à peur de l'eau froide. Mais donc, je passe systématiquement derrière, je pense que c'est quelque chose qui finalement ne coûte pas grand-chose, sachant que le bateau avance très vite, dans ce cas-là, aller vers son arrière et reprendre sa route, ne change pas grand-chose dans les distances à parcourir, ça ne rallonge pas énormément la route, donc un conseil, essayez plutôt de passer derrière le bateau. Alors la première chose à faire après l'abordage, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de blessés à bord et que le bateau ne souffre pas d'avaries graves. Alors, je dis ça, c'est pour votre bateau, mais également pour le bateau avec qui vous avez eu cet accident. Donc restez bien l'un à côté de l'autre, vous devez veiller l'un sur l'autre, ça c'est la règle de base. Autre chose à faire le plus vite possible, ce qu'a fait Roland, s'il n'y a pas de blessés graves ou de voies d'eau par exemple, c'est de tout de suite appeler le cross. Alors appeler le cross en vocal, c'est une chose, mais très souvent on a plein d'autres choses à faire. Donc il y a peut-être la possibilité plus tôt, et à mon avis c'est ce que je ferais, c'est de vous servir, si vous avez la chance d'avoir une VHF avec ASN, c'est-à-dire vous allez soulever le petit capuchon rouge, et appuyer sur le petit bouton distress, là vous allez avoir toute une liste d'avaries possibles, et vous allez sélectionner abordage, et après en appuyant sur le bouton pendant plus de 5 secondes, vous savez que ce message va partir sur les ondes de façon régulière, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous en occuper, ça part, ça sera réémi toutes les 4 minutes je crois, et donc le cross va finir par l'obtenir, mais également tous les bateaux qui sont autour de vous, et ça c'est assez intéressant, ça va permettre d'informer les bateaux autour, qui pourront éventuellement se détourner, si la situation s'aggrave. Alors maintenant, nous allons passer au bilan fait par Roland, c'est un bilan qui moi je trouve personnellement très intéressant, parce que c'est un bilan qui va reprendre ses sentiments, et tout ce qu'il a vécu, il ressort de façon naturelle, donc je vais vous le lire, dans les leçons à tirer, ne pas se rassurer trop vite après un simple examen superficiel des dégâts, j'ai bien fait de réduire la toile après l'abordage, car l'esper a constaté que le mât était poinçonné au niveau d'une des barres de flèche, que les cadennes de Hauban avaient joué, ainsi que la cadenne du Patara, et que la liaison coque-pont avait pris du jeu, probablement dû à un vrillage de la coque au moment du choc. Mon AIS n'est pas ASN, peut-être qu'un AIS à ASN aurait été plus efficace pour prévenir le Chiquita, mais j'en doute, dans la mesure où je suis persuadé que la veille n'était pas assurée. Je pense également que l'on ne peut pas trop compter sur un secours de la part des cargos. Dans cette histoire, bien que j'ai eu la VHF immédiatement après la collision, il ne s'est ni arrêté, ni inquiété de savoir si j'avais besoin d'aide. Il est possible que la personne que j'ai eue à la VHF n'ait pas compris un mot de ce que je lui disais. J'ai eu la chance de ne pas être éjecté par-dessus bord au moment du choc. Je n'avais pas de harnais qu'appeler, mais en cas de choc, si le bateau coule immédiatement, mieux vaut ne pas être crochet avec un harnais. En revanche, si j'avais été éjecté par-dessus bord en admettant que je ne sois pas transformé en viande hachée par les hélices, je pense qu'un gilet autogonflable avec une balise AIS perso aurait pu me sauver la vie. Mais vu la température de la manche, le temps de survie est de toute façon limité. Je suis aussi persuadé que la tenue rigoureuse du livre de bord est importante pour déterminer les éventuelles responsabilités. Le fait d'avoir un livre de bord automatisé gardant la trace AIS a été déterminante pour l'assurance et pour faire reconnaître la responsabilité du cargo. Si j'avais eu un livre de bord classique en solitaire, j'aurais fait les manœuvres, mais je n'aurais pas eu le temps de les retranscrire sur le livre de bord. Quand j'ai perçu le cargo au loin, je n'ai pas pu identifier immédiatement sa nature ni sa route. Il était plus éliminé qu'un sapin de Noël et ses feux de navigation étaient complètement noyés dans son éclairage de pont. Ça serait bien que les feux de nav soient nettement plus puissants que la lumière du pont promenade. Il y a souvent le même problème avec les paquebots. J'aurais pu éviter la collision en choisissant de virer pour passer derrière lui. Mais il n'y avait pas de raison objective de le faire et la manœuvre d'évitement que j'avais fait le faisait passer un demi-mille derrière moi s'il n'avait pas changé de route. Depuis le moment où j'ai identifié le risque de collision, j'étais vigilant mais confiant puisque j'avais manœuvré suffisamment pour l'éviter. Mais j'étais quand même intrigué parce qu'il n'avait pas dû être à cet endroit. Donc, je le gardais quand même à l'œil. Mais sans plus, je suis resté dans le cockpit sous régulateur pour le surveiller jusqu'à ce qu'il passe derrière moi. Quand je l'ai vu changer de route et revenir sur une route de collision, ma seule réaction a été la surprise. J'ai eu peur, oui, mais sans pour autant être paralysé et privé de réaction. J'ai repris la barre pour essayer d'éviter la collision. Ça fait une impression bizarre de voir cet énorme mur noir te foncer dessus. Même de nuit, tu distingues l'étrave avec une vague plus haute que les barres de flèches. Mais il n'y avait pas vraiment le temps d'avoir peur. C'est après, quand l'adrénaline retombe, qu'il y a une réaction. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a touché ce témoignage parce qu'on a vraiment quelque chose de vécu. On ressent le vécu derrière. Donc, c'est des petits trucs que moi, je ne peux pas forcément transcrire. Donc, merci encore Roland. Merci également à tous d'avoir suivi cette histoire et ce bilan jusqu'au bout. J'espère que vos navigations se passeront toutes sans encombre. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ça va nous aider grandement. Et puis, comme ça, vous ne louperiez aucune autre histoire et aucune autre vidéo de la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt et bon vent.